Bonjour à tous, bonjour à tous mes amis des réseaux sociaux. En cette veille de nouvelle année, je souhaite à tout le monde une très bonne année 2021. Évidemment, tout le monde pense aux difficultés que toute la Terre a traversées en cette année 2020. Personne n'imaginait l'année dernière à cette heure-ci qu'on pouvait enfermer toute la planète sans qu'il y ait des meutes, qu'on pouvait sortir des milliers de milliards de toutes les monnaies alors qu'on nous disait qu'il n'y a pas d'argent. Donc tout est possible. Peut-être qu'on en apprendra un peu, qu'on gérera mieux et qu'on se rendra compte que cette Terre, les ressources de cette Terre ne sont pas infinies et qu'il va falloir les partager et mieux les gérer. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Nous espérons aussi que notre pays va aller de l'avant. Nous stagnons un peu du côté de la démocratie, du côté de la bonne gouvernance. La responsabilité est partagée, aussi bien de la part de ceux qui font ce qu'ils ne devraient pas faire alors qu'ils ont été élus et qu'ils sont payés, que ceux qui se taisent alors qu'ils ont tout compris ou de ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps de lutter et ceux qui disent qu'ils préfèrent aller ailleurs où on a déjà lutté, on a déjà obtenu des résultats. Donc nous sommes tous dans la même galère, nous sommes tous dans le même bateau. Nous allons devoir nous battre pour le Sénégal. Et cette COVID doit nous donner encore plus de ressorts, plus de capacités à comprendre, à analyser, à décrypter quelles sont les bonnes voies pour un meilleur Sénégal, pour un meilleur Mour, un meilleur Dakar, un meilleur Saint-Louis, pour un meilleur soi, pour une meilleure famille. Ça vient nous rappeler qu'il y a des choses essentielles. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année 2021, une bonne santé et que Dieu nous préserve. Merci beaucoup.